salut salut un très grand bonjour à toi amis basketeurs aujourd'hui je suis heureux de te présenter cette nouvelle vidéo j'ai réalisé le contenu qui va suivre pour que tu progresses individuellement afin de te donner toujours plus de contenu de qualité et pour être sûr que tu progresses à distance grâce à mes conseils merci de me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo je te répondrai avec plaisir pour te faire progresser à très bientôt sur les terrains voyons dans cette vidéo les principes fondamentaux pour réussir une bonne passe puis nous analyserons ensuite techniquement cinq passes différentes la passe comme le tir et le dribble doit être travaillé comme une dextérité quelle que soit la passe elle doit être le plus fort possible et le plus précise possible pour y arriver il faut comme dans toute action du basketball que tu sois fléchi pour réaliser des passes comme ici quelle que soit la passe fléchir te donnera de l'équilibre et de la force ensuite il faut que tu accompagne des passes en finissant poignet cassé et en fouettant la balle afin de donner le maximum de rotation au ballon afin que ta passe soit forte et précise enfin la courbe de ta passe doit être une ligne droite entre toi et le réceptionneur et non une passe lobée voyons cela sur nos cinq passes voyons cela sur nos cinq passes d'abord la passe à deux mains poitrine lorsque aucun adversaire n'est sur la ligne de passe la passe au dessus de la tête lorsque je suis plus grand que mon adversaire la passe à une main en évitant grâce à mon pied de pivot mon défenseur avec un rebond vers un joueur intérieur le plus souvent la passe dans le dribble à une main souvent utilisée en contre-attaque cette passe est le plus rapide car elle évite de mobiliser les deux mains enfin la passe dans le dos afin de surprendre les défenses de protéger sa balle il existe d'autres passes mais déjà tu disposes de huit passes différentes quand il faut savoir les exécuter main droite et main gauche bien sûr comment travailler seul la précision de tes passes une fois maîtrisé la gestuelle et les fondamentaux de tes passes il faut comme pour le tir maîtriser la précision de tes passes quel que soit ton poste de jeu la plupart des joueurs ne le travail jamais et pourtant pour jouer à haut niveau il faut être capable de faire des passes fortes et précises afin de battre les défenses le dispositif est le suivant le dispositif est le suivant tu dois créer plusieurs cibles réalistes qui représentent les mains du réceptionneur ta cible devra être à la bonne hauteur pour simuler les mains du réceptionneur commence à 5 mètres et travaille toutes tes passes tu dois faire 5 réussites de toutes tes passes avec la bonne gestuelle ensuite tu recule de 1 mètres et tu fais 5 réussites pour toutes tes passes plus tu recules et plus tu vas travailler sur la force et la précision la variante est ensuite de diminuer la cible et de faire varier la hauteur de ta cible mais ce n'est pas tout tu vas devoir travailler tes passes après une fin de passe comme ici fin de passe en l'air passe à terre ensuite travailler toutes tes passes après du dribble comme ici puis tu devras travailler en mouvement avec une course et du dribble avant ta passe enfin tu devras le faire en mouvement avec du dribble plus un travail de crossover et de feinte avant de délivrer tes passes comme si tu avais un défenseur sur toi afin d'être dans la réalité du jeu et de rester précis et fort dans tes passes voilà donc